Alors, je vous propose qu'on commence notre séance du conseil municipal. On va d'abord évidemment saluer l'ensemble des spectateurs qui sont avec nous. Alors en présentiel, j'en vois pas des masses, mais en distanciel, probablement beaucoup plus. Je voulais évidemment commencer cette séance en nommant un secrétaire pour la séance, c'est en l'occurrence une secrétaire, Sophia Hamla, je la vois pas, si elle est là, Safia, pardon, Safia Hamla, pas d'opposition j'imagine, je vous donne lecture des procurations reçues. M. Lebas qui donne pouvoir à M. Doucet, Mme Mottet à M. Delavenne, Mme Gemay à M. Fogéa, M. Masson à Mme Brémont, Mme Raggettli, Mme Cheyer, M. Salon à M. Dias et M. Gérardin à M. Namur. Nous devons enfin approuver le procès verbal du conseil municipal du 6 juillet 2023. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je vous remercie et enfin je vous informe qu'il y a deux délégations qui sont dans ce conseil et dont je dois simplement vous informer qu'il y a deux délégations dans le conseil. Je vous propose maintenant que l'on passe aux délibérations et je vous propose de retirer la première délibération. On y reviendra lors du conseil municipal de novembre et nous passons donc à la deuxième. M. Dubanchet, pardon, M. Namur. Bonjour à toutes et à tous. Ça tombe très bien, ça pourrait permettre peut-être de faire un peu de démocratie participative sur le sujet. On a, je crois, fait du... Déjà une fois lu de la démocratie participative sur ce sujet-là pour le verbo, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'on a terminé avec esplanade du verbo, c'est ça ? D'accord. Si mes souvenirs sont bons, donc effectivement, on peut imaginer cette option-là. Mais bon, je vous en prie, M. Namur. Rien n'empêche le conseil municipal de faire des propositions en amont et de laisser les Chalonnais choisir parmi un certain nombre de propositions. Je pense à Jean Ressier, à Simone Veil ou autre. Je crains que ce soit exactement ce que nous ayons fait, M. Namur. Bref, on va regarder ça. M. Dubanchet, pardon, pour la deuxième délibération. M. le maire, chers collègues, la deuxième délibération concerne donc l'approbation du rapport de gestion 2022 de notre société d'économie mixte, la SEMCHA. Avant de rentrer dans le détail des chiffres, parce qu'il y a essentiellement ça dans ce rapport, je voudrais rappeler quand même, du coup, l'actualité de la SEMCHA. Là, on fait le rapport 2022, mais vous allez voir que cette amélioration se ressent aussi sur le territoire et que, rien que sur le mois dernier, on a, ou ce début de mois, inauguré les nouveaux locaux de l'ARS ou un plateau pour la DGDFIP du côté de Chansy. Et donc, ça illustre parfaitement les chiffres que je vais aussi vous donner de cette tendance au développement de notre immobilier à travers la SEMCHA. Le chiffre d'affaires de l'année 2022, il est de 4,112,000 euros, ce qui est en augmentation, du coup, de presque 20% par rapport à 2021, de plus de 740,000 euros. Et donc, cette hausse est notamment liée à la hausse des revenus locatifs. Cette hausse des revenus locatifs, c'est pas tant sur la hausse des prix de la location, mais plus sur la baisse de la vacance et donc sur la gestion, la bonne gestion de nos parcs immobiliers pour réussir à la remplir et avoir des loyers payés sur les bureaux que nous proposons. Et puis, plus de revenus liés également à la vente des dernières parcelles de Chansy. Le résultat net comptable, qui est le principal chiffre que je vous propose aujourd'hui en lecture et donc avec cette dynamique d'amélioration, puisque en 2020, nous étions à moins 327,000. En 2021, nous étions à moins 177,000 et en 2022, nous sommes à moins 36,000. Et donc, ce que je disais en propos introductif, c'est bien cette tendance à l'amélioration qui est extrêmement visible à travers les chiffres que l'on vous propose dans ce rapport. Donc, le résultat net comptable est composé du résultat d'exploitation, du résultat financier, du résultat exceptionnel et des impôts sur les bénéfices que nous n'avons donc pas. Je vais détailler rapidement, résultat par résultat. Les résultats d'exploitation, on est déficitaire de moins 26,000 euros. Quels sont les points saillants dans le bilan comptable ? On a donc des produits qui ont légèrement augmenté, avec notamment au poste concession plus 442,000 euros liés à l'activité de la concession Chansy-Forgeau et à la fin du mandat de la concession Mont-Bernard. On a également au poste produits stockés, à l'inverse, en négatif, moins 599,000 euros qui correspond à la variation du coût des terrains en stock au 31-12-2021 qui ont été cédés quand on a clôturé du coût 2022. Et au poste loyer, accessoires et diverses, là on est à plus 300,000 euros. Ça, ça correspond d'une part aux nouveaux programmes qui auront été mis en service en 2022, donc plus de surface, plus de loyer, mais aussi à cette vacance qui a diminué et qui permet de mieux rentabiliser nos mètres carrés. Pour les charges d'exploitation, elles ont légèrement baissé, avec les quelques points suivants. Donc les dotations pour dépréciation des créances locataires douteuses, elles s'élèvent à 11 000 euros et elles sont en baisse de 91 000 euros par rapport à l'exercice précédent qui intégrait la provision à hauteur de 64 000 euros pour le 111 sur les impayés de la fabule. La provision au titre de l'exercice qui concerne aussi, donc pour le gros entretien, étant donné qu'on a plus de mètres carrés, elle est réévaluée à la hausse, on est à 39 000 euros et donc c'est plus important de 10 000 euros par rapport au solde de l'exercice précédent. Et puis le dernier point, les postes et salaires, salaires et traitements, où là on a une diminution de 32 et de 31, salaires et traitements, 32 et 31. Et ça s'explique tout simplement par le transfert en 2021, l'année précédente de ce bilan, du personnel de la SET vers la SEMSHA, ainsi que les dépenses exceptionnelles qui ont été liées l'année précédente assez aux indemnités de rupture. Donc là on a soldé en 2022, enfin on arrive sur l'après, cette situation de passage de la SET à la SEMSHA pour le personnel de la SEMSHA. Et donc les deux autres résultats, le résultat financier il est de moins 312 000 euros de par les intérêts d'imprunt qui sont plus importants sur les nouveaux programmes donc mis en service en 2022. Et le résultat exceptionnel, lui présente un bénéfice à l'inverse positif de 303 000 euros qui correspond essentiellement à l'accession du bâtiment Elgade. Je passe aux principaux postes, quelques postes, on va dire, du compte de résultats. Donc les loyers mis en recouvrement, en 2022, la SEMSHA est l'acquittancée pour 1 830 000 euros de loyers. Ce qui correspond à un delta positif de 250 000 euros par rapport à l'année précédente. 250 000 euros de plus sur les loyers donc à la fois des programmes qui ont été lancés mais surtout de la vacance locative qui est diminuée et donc sur laquelle l'implication de l'équipe actuelle de la SEMSHA a forcément beaucoup joué. On a en maintenant ces gros entretiens donc j'en ai parlé tout à l'heure dépenses d'entretien courants diverses remises en état ils sont stables par rapport à 2021 on est à 45 000 euros et puis on a des contrats de garantie totale qui ont légèrement diminué de 2 000 euros par rapport à l'exercice précédent. Pour les clients créances douteuses on a des créances douteuses qui ont diminué de 26 000 euros soit 23% en 2022 et aujourd'hui elles s'élèvent à 114 000 euros. Ces créances c'est quand même une situation confortable elles sont déjà provisionnées du coup à hauteur de 91 000 euros c'est à dire qu'on provisionne les créances douteuses à hauteur de 80%. Sur ces créances elles concernent Jackson pour 23 000 euros le 111 pour 66 000 la pépinière technologique pour 10 000 Haute-merdieu 8 000 TLC 5000 rue des Brasses-Frie 2000 et l'impact du traitement des créances douteuses il est grosso modo de plus de 6 000 euros sur l'exercice 2022. Sur les dotations aux amortissements le poste des dotations s'élève à 1 143 000 en 2022 alors qu'il n'était que de 1 1 14 000 en l'année précédente avec donc une augmentation d'environ 10%. Pour les immobilisations corporelles et puis incorporelles le total des investissements le total des investissements réalisés en 2022 s'élève à 4 882 000 soit presque 5 millions d'investis sur l'exercice précédent. Au cours de cet exercice 2022 voilà les opérations qui ont été livrées la deuxième tranche des bureaux de Patton donc la fin des travaux financés en 2022 pour un coût supplémentaire de 57 248 euros également les bureaux de l'IMRAP Chansy, le bâtiment 53 pour un coût donc sur cet exercice 2022 de 4 700 000 euros et puis également le tripostal pour un coût de 323 000 euros sur ce même exercice. L'opération Iliad, rue de Chaisy a été vendue pour quasiment 500 000 euros. Je passe aux immobilisations financières elles sont passées de 843 000 à 951 000 soit une augmentation de 100 000 euros. le niveau des stocks il a globalement diminué la trésorerie, les fonds placés et les disponibilités en banque elles s'élèvent à 1 400 000 euros au 31 décembre l'année dernière ce qui est quasiment stable avec l'année précédente. En capitaux propres ils ont augmenté de presque 1% donc on est à 14 305 000 euros pardon, 14 305 000 euros et puis pour ce qui est emprunts et dettes financières les 5 nouveaux emprunts qui ont été souscrits ou alors débloqués sont d'un montant cumulé de 5 400 000 euros. J'en ai terminé avec cette longue liste de chiffres et puis pour conclure ce que j'ai dit entre les lignes il faut bien rappeler que si on est sur une évolution très positive et en termes de surface et en termes du coût de diminution de la vacance et donc de bilan qui s'améliore c'est forcément lié à l'équipe qui s'occupe qui gère sous la houlette de Stéphane Baudry Merci beaucoup y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas je vous propose donc de délibérer y a-t-il des oppositions ? Pardon de délibérer mais en l'absence de Jérôme Matt et de Lise Manier qui comme par enchantement viennent de disparaître tous les deux y a-t-il des oppositions ? Abstention il n'y en a pas la délibération est donc adoptée nous accueillons avec plaisir le retour de Jérôme Matt et de Lise Manier et nous passons à la délibération numéro 3 M. Dubanchet également Alors il faut aimer les chiffres à nouveau parce que c'est une deuxième délibération qui porte sur un rapport de gestion à nouveau pour 2022 et donc qui concerne notre société champenoise d'énergie autre société d'économie mixte dédiée au développement des énergies renouvelables du coup pour notre avec en lien directement du coup avec la SEMCHA le capital de la SCE société champenoise d'énergie lui s'élève à 4 766 000 euros l'année 2022 elle a été marquée en termes d'activité par cette mise en service en fin d'année du réseau de chaleur Chloé société dans laquelle la SCE cette société champenoise d'énergie est investie à 49% au cours de l'exercice 2022 voilà ce qu'on peut noter principalement le chiffre d'affaires il est en très forte progression il s'élève à 171 462 000 euros contre 32 000 l'année précédente on voit l'impact le résultat comptable de l'exercice 2022 il est bénéficiaire de 135 182 euros les produits d'exploitation au cours de l'exercice ils sont de 171 000 euros contre 34 000 euros l'année précédente ça correspond donc à la vente d'électricité de la toiture photovoltaïque installée au centre technique Patton et aux prestations administratives effectuées pour la société Chloé à noter que les revenus générés par la centrale de Melette le parc photovoltaïque de Melette et le parc éolien sont générés à partir des SPV et donc le versement de dividendes à la SCE les sociétés de projet qui sont derrière celle de notre société d'économie mixte pour les charges d'exploitation en cours de cet exercice elles sont elles de 173 000 euros contre 90 000 euros l'exercice précédent donc une augmentation propre aux augmentations donc des produits d'exploitation aussi en parallèle là l'augmentation elle est de 82 800 euros la hausse est notée concernant le coût des assurances et de la prestation de gestation administrative donc le contrat SEMCHA-SCE qui fait suite au contrat passé pour le réseau de chaleur les produits financiers au cours de l'exercice 140 000 euros contre 126 000 euros les charges financières au cours de l'exercice 4700 contre 5000 les produits exceptionnels au cours de cet exercice sont de 571 euros contre 0 l'exercice précédent bref le bilan il s'élève à 5 296 000 euros au 31 12 pour les immobilisations les frais d'études sont amortis à compter de la réalisation du projet sur une période de 5 ans et il n'y a pas de nouvelle immobilisation sur 2022 pour ce qui est immobilisation corporelle la centrale Patton mise en service en 2017 elle est immobilisée pour un total de 280 000 euros et amortie à hauteur de 92 soit une valeur nette au bilan de 187 000 on passe aux financières à la clôture de l'exercice les immobilisations financières on a donc les parts sociales de la CE de la Vallée de la Gentillesse ça c'est le parc éolien 340 000 euros les parts sociales dans la SPV Melette donc ça c'est le parc photovoltaïque 237 000 euros les parts sociales dans Chloé 490 les créances rattachées à la participation CE de la Vallée de la Gentillesse 176 430 et les créances rattachées à la participation Chloé qui elle s'élève à 2 406 000 407 000 euros et avec des intérêts sur créances qui sont rattachés à cette participation et qui s'élève à 26 000 euros pour les créances 60 000 euros contre 66 constituées donc les créances clients et contrats attachés en fait s'élèvent à 26 000 euros constituées des produits non encore facturés ainsi que des créances clients concernant les prestations administratives de cette SAS Chloé on a des créances fiscales 30 000 euros et des charges constatées d'avance qui s'élèvent à 3 500 euros environ disponibilité en liquidité la clôture de l'exercice il y a 617 000 euros ce qui correspond à une diminution plutôt significative puisque l'année d'avant on avait un million un peu plus d'un million en liquidité la variation c'est essentiellement parce que du coup on a une partie de ce delta qui correspond au placement financier qui a été réalisé en cours d'exercice dont on a parlé précédemment et puis pour les dettes donc dettes financières auprès des établissements de crédit qui concernent l'opération PV Patton à hauteur de 200 000 euros qui diminuent par rapport aux 212 000 euros de l'année précédente et enfin dettes d'exploitation qui comprennent notamment les dettes fournisseurs pour quelques 31 000 euros dettes fiscales on est à 5 000 voilà pour l'ensemble des chiffres de ce rapport de gestion 2022 et pour rappel du coup la CE à l'inverse de la SEMSHA n'a pas de salariés merci bien pour cette présentation complète y a-t-il des questions je vous en prie oui monsieur le maire il aurait été intéressant je pense de pouvoir faire un point d'étape synthétique de l'avancée des travaux de notre réseau de chaleur puisqu'on est un peu à un point de bascule par rapport aux décisions qui avaient été prises il y a quelques mois donc les gens qui nous écoutent et notre noble assemblée on est intéressé pour savoir un petit peu où on en est même s'il y a eu une expression dans la presse et un certain nombre de communications qui ont été faites sur le sujet bonne suggestion monsieur Castillot et je suggère soit que monsieur Dubanchet soit que monsieur Matt réponde monsieur Matt alors les travaux de la phase 1 et 2 qui ont concerné la rive droite sont terminés il y a encore quelques petits bouts de raccordement de sous-station par-ci par-là mais rien de méchant donc les travaux de la rive gauche donc ont été donc décalés notamment en concertation avec les personnes notamment les organismes qui devaient être donc raccordés nous avons lancé des consultations donc pour les marchés de travaux puisque le coût un peu élevé suite à la sortie de la crise énergétique de la guerre en Ukraine nous avait fait donc stopper les travaux donc nous avons lancé des consultations travaux donc au mois de juin et donc là nous sommes dans les tours de négociation pour savoir quelle entreprise donc va être donc quelles sont les entreprises le groupement d'entreprises qui va être retenu on devrait décider d'ici fin octobre le démarrage des travaux j'ai pas fait le dernier comité de pilotage mais devrait intervenir je pense en tout début d'année prochaine pour ce qui concerne la rive gauche merci beaucoup d'autres questions s'il n'y en a pas et de nouveau en l'absence de Jérôme Matt et de Lise Manier je vous propose de délibérer y a-t-il des oppositions des abstentions la délibération numéro 3 est donc adoptée et nous passons assez logiquement à la 4 Madame Niquez Monsieur le maire mes chers collègues cette délibération concerne le rapport de commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges et attributions de compensation de 2023 la commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie comme tous les ans le 29 juin dernier il est demandé à l'ensemble des communes membres de la communauté d'agglomération d'adopter le rapport de la 4 à la majorité qualifiée de conseils municipaux c'est une procédure normale qui a lieu tous les ans le conseil communautaire viendra ensuite fixer par délibération le montant des attributions de compensation 2023 définitive la CLECT a pour rôle d'évaluer les charges qui sont transférées par les communes à l'agglomération dans le cadre d'un transfert de compétences ou inversement suite à restitution de compétences aux communes dans la mesure où aucun changement est intervenu depuis le 1er janvier 2023 le montant de l'attribution de compensation de la ville de Châlons demeure inchangé par rapport à l'année dernière soit 3 122 931 euros il s'agit dans le cas de la ville d'un versement de l'agglomération au profit de la ville de Châlons je vous demande d'approuver ce rapport merci merci y a-t-il des questions il n'y en a pas nous délibérons y a-t-il des oppositions des abstentions la délibération numéro 5 est donc adoptée la 4 pardon et justement donc la 5 monsieur Chauvière monsieur le maire cher collègue la présente délibération a pour objet d'abroger la délibération du 9 février 2023 suite à une erreur matérielle figurant au prêt au contrat de prêt et d'accorder à Nova Habitat une nouvelle garantie d'emprunt d'un montant de 4 millions 902 000 concernant la réhabilitation des 93 logements collectifs cher collègue je vous demande de bien vouloir donc abroger la délibération du 9 février de cette année d'approuver cette nouvelle demande et autoriser monsieur le maire à signer la dite convention merci beaucoup y a-t-il des questions il n'y en a pas en l'absence de Gérard et Lebas et de madame Mottet donc ceux qui les représentent ce soir ne votent qu'une fois ils n'utilisent pas leur délégation y a-t-il des questions d'abord opposition abstention il n'y en a pas la délibération numéro 5 qui est donc adoptée la 6 monsieur Janssen monsieur le maire chers collègues permettez-moi de vous présenter en synthèse et de lier les délibérations 6, 7 et 8 car elles ont pour objet le lancement de procédures adaptées de passations de marchés municipaux et communautaires de constitutions de groupements de commandes la délibération 6 concerne la maintenance et de travaux relatifs aux ascenseurs et élévateurs la 7 maintenance et entretien des alarmes incendies et systèmes asservis et la 8 pour de l'assurance en conséquence il est proposé à l'assemblée délibérante de décider de la constitution de groupements de commandes par délibération pour la passation des marchés et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions constitutives des groupements de commandes merci y a-t-il des questions madame Thibère oui monsieur le maire une petite question concernant la délibération numéro 6 j'en profite pour vous demander s'il est envisagé d'installer un ascenseur au musée de Chalon merci pas que je sache y a-t-il d'autres questions s'il n'y en a pas nous délibérons y a-t-il des oppositions nous devons d'abord désigner nos représentants à cette passation de marché et comme d'habitude je vous propose évidemment le tandem de Liège Fogéa y a-t-il des oppositions sur cette désignation il n'y en a pas nous procédons maintenant à la vote de la délibération numéro 6 opposition abstention il n'y en a pas sur la 7 avec les mêmes le même doublon de Liège Fogéa y a-t-il des oppositions des abstentions non ils sont donc désignés sur la délibération elle-même même vote même vote sur la 8 toujours la même la même désignation de Liège Fogéa pas de problème ils sont donc désignés et sur la 8 y a-t-il des oppositions des abstentions il n'y en a pas la 8 et donc adopter la 9 monsieur Doucet oui monsieur le maire cher collègue ce rapport vous propose d'actualiser le tableau des effectifs de la ville que nous avions arrêté lors du conseil municipal du 6 juillet dernier afin de tenir compte de l'évolution des besoins de nos services il s'agit en l'occurrence de créer deux postes à temps complet dans le cadre d'emploi des agents de la police municipale deux postes relatifs à la création d'une brigade motorisée et d'autre part dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux de créer un poste à temps complet et 13 postes à temps non complet dans les deux cas en raison de la variation de la quantité de travail d'au moins 10% vous connaissez ce processus à chaque fois que nous avons une variation de la quantité de travail de plus de 10% nous devons créer un nouveau poste et supprimer ultérieurement évidemment le poste précédent donc pour ces 14 postes ça n'entraîne aucune variation réelle des effectifs si vous approuvez ce rapport vous porterez ainsi le tableau des effectifs de la ville à 811 postes à compter du 15 octobre 2023 merci y a-t-il des questions il n'y en a pas nous délibérons des oppositions des abstentions une, deux, trois, quatre abstentions cinq pardon avec la délégation de pouvoir donc cinq abstentions la délibération est donc adoptée la 10 monsieur Chauvière oui ça concerne le recensement de la population la rémunération des agents recenseurs depuis 2017 le recensement de la population s'effectue exclusivement par 12 agents municipaux volontaires dont l'activité est réalisée en dehors de leur temps de travail et cela pendant sept semaines la rémunération des agents recenseurs repose sur plusieurs critères ces critères n'ont pas évolué depuis 2017 rendant ainsi de plus en plus difficile l'appel du volontariat il est donc proposé de modifier ces critères et d'attribuer une prime forfaitaire de 100 euros par agent afin de récompenser leur investissement jusqu'au terme de leur mission merci bien y a-t-il des questions sur la 10 pas de questions nous délibérons des oppositions des abstentions la 10 est donc adoptée la 11 madame Lisola monsieur le maire et chers collègues cette délibération porte sur l'indemnisation des commerçants ayant subi une perte de bénéfice durant les travaux effectués sur l'îlot Notre-Dame les montants proposés par la commission d'indemnisation technique figure en page 2 de la délibération et je vous remercie de bien vouloir autoriser monsieur le maire à notifier ces propositions trois pétitionnaires mentionnés dans la présente délibération et je vous remercie merci beaucoup madame Lisola y a-t-il des questions monsieur Namur cette délibération est totalement judicieuse et pertinente au regard des pertes de nos commerçants suite aux travaux mais peut-être non 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 justement peut-être l'occasion que vous puissiez nous faire un point d'étape à nouveau cette fois-ci sur les travaux de l'îlot Notre-Dame parce que on voit des choses on entend des choses donc autant avoir la version officielle madame Lisola c'est avec plaisir monsieur Namur que je note vos compliments sur le caractère judicieux de cette délibération je m'empresse de vous répondre sur la curiosité que vous manifestez s'agissant des travaux et bien les travaux seront achevés selon la date présumée du mois de novembre vous avez pu constater les uns et les autres ce magnifique pavage qui commence à ornementer l'environnement de l'îlot Notre-Dame et nous poursuivons tout cela vous avez vu que les sens de circulation commencent à se rétablir progressivement et nous sommes sur nous sommes focus j'oserais dire sur les fontaineries et le le canaletto qui va être bientôt implanté et nous sommes quasiment à deux mois de la fin des travaux majeurs je vous remercie peut-être un point complémentaire concernant le filet sur le filet nous avons eu des soucis techniques si j'ai bien compris mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris lorsque nous avons imaginé ce projet le cabinet qui a travaillé a imaginé ce filet comme étant en gros en termes normatifs l'équivalent d'une R de jeu pour enfants et donc une capacité de poids de 200 kilos par mètre carré si je ne dis pas de bêtises lorsque le bureau de contrôle j'imagine lorsque le bureau de contrôle a regardé tout ça pour mettre le coup de tampon en disant ok allez-y il nous a dit pas du tout l'application d'une norme R de jeu pour enfants ne correspond pas à ce que vous faites vous devez appliquer non pas une R de jeu pour enfants mais plutôt l'équivalent d'un pont et évidemment la norme n'est pas tout à fait la même puisqu'on passe de 200 kilos à 500 kilos par mètre carré ce qui demandait évidemment des ouvrages de support et de maintien assez différents des pieux différents des je ne sais pas quoi différents il y a un budget grosso modo qui doublait bref nous avons donc essayé à peu près tout ce qu'il fallait soit avec d'autres bureaux de contrôle en essayant de mettre tout le monde autour de la table pour que chacun discute et essayer de trouver une solution technique pour installer ce filet nous n'avons pas à ce stade de solution et il n'y aura pas de solution sur ce point là donc il n'y aura pas de filet pour l'instant ce que nous envisageons c'est de regarder quelle autre chose on peut imaginer ou pas d'ailleurs et donc il y a des des études en cours pour voir si on peut trouver quelque chose est-ce qu'on fait une passerelle est-ce qu'on fait je ne sais pas on va regarder ça une tyrolienne est-ce qu'on fait un bac est-ce qu'on fait j'en sais rien on va voir tout ça et donc on va je précise que tout ça c'est de la boutade à ce stade qu'on ne prenne pas les choses pour argent comptant et donc on va voir effectivement ce qu'il en est et si on trouve quelque chose et donc jusqu'à présent évidemment l'idée était quand même qu'on n'ait pas de sentiments qui manquent quelque chose donc évidemment on a modifié légèrement le projet pour que il n'y ait pas de raccord qu'il n'y ait pas un sentiment tiens il manque qu'un truc et qu'évidemment ce soit joli tout de suite le temps qu'on trouve quelque chose parce qu'évidemment si on trouve une idée ou si quelqu'un nous soumet une idée le temps qu'on fasse quelques études qu'on fasse les appels d'offres qu'on fasse qu'on fasse qu'on fasse on aura évidemment livré la place depuis déjà longtemps voilà peut-être le complément par rapport à madame Lysola sur le filet qui lui était sorti de la tête et non pas qu'il ait un filet sur la tête si vous le permettez monsieur le maire préciser que la coursive prévue autour de la collégiale elle sera achevée plutôt au mois de mars voilà merci monsieur Lamur oui j'avais quelques questions notamment sur l'accès PMR peut-être faire un focus sur ce point alors bien sûr il y a les travaux j'entends bien mais sur les zones qui sont déjà finalisées où les trottoirs sont terminés où les arrêts de bus sont posés je me suis aperçu notamment rue Grande Étape du côté de chez Claire de Baie qu'un fauteuil roulant ne peut pas passer derrière l'arrêt de bus et forcément c'est un arrêt de bus où il y a de nombreux usagers et du coup le fauteuil roulant aura du mal également à passer devant ça c'est un sujet l'autre sujet concerne pardon les places de parking PMR où il y a un dénivelé très important pour descendre sur la rue et vous doutez bien qu'une personne sortant de ce véhicule en étant en situation de mobilité réduite l'instabilité qu'il pourrait avoir en sortant de son véhicule pourrait le contraindre à chuter donc je vous invite non mais je vous invite et à chuter surtout sur la voie donc ça c'est c'est un autre sujet et enfin le troisième point Madame L'Isola disait qu'effectivement les sens de circulation commençaient à se dessiner j'ai pu constater cette semaine et la semaine dernière de nombreuses difficultés des bus à circuler les obligeant même à mordre sur le sens de circulation inverse à de nombreux endroits autour de l'île au Notre-Dame donc il y a peut-être un sujet à voir parce que je peux vous dire que ça fait bizarre de se trouver face à un bus qui vous arrive en face à face non le bus en fait c'est que pour vous Martine pour les réponses moi je ne prends pas le bus avec monsieur Namur désolé monsieur le maire oui plus sérieusement s'agissant des fauteuils roulants c'est une vraie bien sûr l'accès PMR est une vraie préoccupation et vous pensez bien que nous y avons songé et travaillé alors si vous vous reprojetez sur l'arrêt de bus vous voyez que derrière l'arrêt de bus en effet le fauteuil roulant ne peut pas cheminer mais en revanche devant il le peut et c'est prévu comme tel sur l'aspect du contournement des espaces pour les bus c'est une question que nous avons déjà traité sur le quai Notre-Dame avec on a un peu émondé certains trottoirs etc. qui étaient peut-être un peu trop pour la manœuvre de jeunes conducteurs parce que les conducteurs plus expérimentés ont plus le coup de volant je dirais mais plus prosaïquement les chaussées ne sont pas encore terminées et évidemment monsieur Namur une veille sera exercée sur la praticité de tout cela merci pardon tu as répondu à un certain nombre de questions notamment sur les bus mais je n'ai pas entendu sur la question handicap et notamment tu as dit pardon je me tais y a-t-il d'autres questions s'il n'y en a pas je vous propose de délibérer sur la 12 y a-t-il des oppositions la 11 pardon oui sur la 11 pardon y a-t-il des oppositions des abstentions il n'y en a pas la 11 est donc adoptée on passe à la 12 madame Lissola alors que je retrouve les notes alors version courte il s'agit d'une délibération récurrente puisque nous en avons passé pas mal dans le cadre et l'aide au commerce ici nous accompagnons deux dossiers un dossier en subvention d'investissement c'est le Donuts qui s'est installé rue de Marne et puis un dossier en subvention d'ingénierie ce que j'appelle l'ingénierie c'est de l'accompagnement de comment dirais-je de porteurs de projets c'est la reprise de Pasta Rizzo et là nous accompagnons le le nouveau comment dirais-je le nouveau porteur de projet c'est un accompagnement que nous appelons longitudinal pourquoi parce que c'est un accompagnement dans le temps qui va durer un an et la subvention que vous voyez qui est de mémoire de quelques mille euros et bien sert à rétribuer un cabinet de conseil pour accompagner justement le porteur d'entreprise qui est nouveau et lui apprendre un peu à se former dans ce monde de l'entrepreneuriat voilà quel était aussi l'objectif de ce package que nous avons approuvé en avril 2021 pour accompagner tout le commerce en centre-ville je vous remercie merci donc cette fois-ci sur la 12 y a-t-il des oppositions des abstentions pardon madame Thibère excusez-moi j'ai oublié de demander d'abord s'il y avait des questions oui monsieur le maire cher collègue une petite question est-ce qu'il serait possible d'avoir un bilan depuis la mise en place du dispositif concernant les phases formation et coaching savoir si vraiment ça aboutit à des à des créations d'entreprises ou si ou non voilà merci cher collègue ce comment dirais-je cet accompagnement il vise des porteurs de projets qui sont déjà en action on n'est pas là si vous voulez en tout cas c'est le choix le parti pris qu'on n'a pas pris j'oserais dire pour accompagner des porteurs qui seraient en devenir nous nous intervenons sur la création l'installation et c'est à ce stade là que se met en place en action ce dispositif et de mémoire mais bien sûr je serai plus explicite à la prochaine commission monsieur le maire on fera un petit compte rendu de ce dispositif et monsieur Castillo saura vous donner ces éléments mais pour l'instant nous avons de mémoire à peu près que deux dossiers sur de l'ingénierie tout le reste étant de l'investissement direct mais on en parlera plus précisément à la prochaine commission si tout le monde en est d'accord merci ok et cette fois-ci donc nous délibérons y a-t-il des oppositions des abstentions il n'y en a pas la délibération 12 est donc adoptée nous passons à la 13 madame Pascale-Michel monsieur le maire mes chers collègues cette délibération a pour objet une nouvelle convention de partenariat entre le centre national des arts du cirque et le conservatoire de Châlons cette nouvelle convention a pour ambition première un renforcement du partenariat déjà existant et un enrichissement des pratiques pédagogiques de chacun de ces deux acteurs concrètement il s'agit d'un échange gracieux de bons procédés permettant aux étudiants du CNAC d'avoir un accès aux cours de musique assisté par ordinateur de chant et de danse dispensé par le conservatoire et par réciprocité de permettre aux étudiants du conservatoire d'avoir un accès aux cours d'analyse fonctionnelle du mouvement dispensé par le CNAC par ailleurs et selon les disponibilités la possibilité pour le conservatoire de disposer du cirque historique pour des activités ponctuelles et spécifiques il vous est donc demandé d'approuver cette convention et d'autoriser le maire à la signer je vous remercie merci y a-t-il des questions sur la 13 s'il n'y en a pas je vous propose de délibérer les oppositions des abstentions il n'y en a pas la 13 est donc adoptée la 14 madame Panavoine monsieur le maire chers collègues cette délibération a pour objet une convention d'adhésion au réseau artistique numérique départemental entre la ville de Chalon et le département de la Marne à l'initiative des conservatoires de Chalon-Champagne et de Reims soutenue par leur collectivité et pilotée par le département un réseau artistique numérique départemental de la Marne est mis en place à partir de la rentrée scolaire 2023 dès l'origine de ce projet les deux établissements d'enseignement artistique ont eu la volonté commune de pouvoir ouvrir ce réseau à l'ensemble des établissements d'enseignement artistique du territoire marnais et notamment ceux implantés en secteur rural sur la base du volontariat les écoles de musique municipale intercommunale et associative pourront adhérer au réseau par conventionnement ce projet a pour objectif de connecter les établissements d'enseignement artistique entre eux et ainsi mutualiser leurs ressources internes via une plateforme dédiée cette plateforme nous propose quatre espaces distincts un espace pédagogique entre élèves et enseignants un espace de médiathèque ressources partagées un espace d'information pour le grand public et un forum entre enseignants et directeurs d'établissement pour la mise en oeuvre de ce réseau artistique numérique départemental une convention d'adhésion au réseau artistique numérique départemental doit être signée entre le département de la Marne et la ville de Chalon chaque année scolaire il est à noter que l'adhésion est valable pour une année pour un coût forfaitaire s'élevant à 2500 euros pour l'année scolaire il vous est proposé d'approuver la convention d'adhésion au réseau artistique numérique départemental entre la ville de Chalon et le département de la Marne et d'autoriser le maire à signer la dite convention merci merci beaucoup y a-t-il des questions ? il n'y en a pas y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? la délibération 14 est donc adoptée la 15 madame Bohn monsieur le maire mes chers collègues la présente délibération porte sur la convention d'objectif entre le département de la Marne et la ville de Chalon en Champagne dans le cadre du soutien au conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse cette convention donne lieu pour 2023 au versement d'une subvention de 39 500 euros par le département à la ville l'objectif est de définir les relations partenariales entre le département et la ville au regard du schéma départemental de développement des enseignements artistiques en contrepartie de l'aide au fonctionnement prévu par la convention la ville s'engage à respecter les critères précisés dans celle-ci vous trouverez par ailleurs dans le corps de la délibération les projets riches et variés développés en 2023 par le conservatoire comme notamment le réseau artistique numérique que vient de présenter madame Pindavoine ou encore les actions en lien avec les écoles et les centres sociaux et culturels il vous est donc proposé de bien vouloir approuver cette convention je vous remercie merci bien y a-t-il des questions il n'y en a pas je vous propose de délibérer sur la 15 y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions il n'y en a pas la 15 est donc adoptée et nous passons à la 16 madame Bourbac merci monsieur le maire monsieur le maire chers collègues cette délibération concerne le projet éducatif territorial qui comme vous le savez constitue le cadre qui lie la collectivité les services de l'état et bien évidemment l'éducation nationale ainsi que la caisse d'allocation familiale pour ce qui relève de la mise en place de la gestion des temps périscolaires c'est un projet qui est défini à l'initiative de la collectivité et qui met en oeuvre le volet éducatif de la réforme des rythmes scolaires il couvre à la fois les temps périscolaires mais également le temps du mercredi matin au titre du plan mercredi vous aviez approuvé en 2019 un premier projet 2019-2022 en raison du Covid lors du conseil municipal du 13 octobre 2022 vous aviez décidé d'un avenant d'une année le projet donc 2019-2023 a donc pris fin le 31 août 2023 il convient aujourd'hui de s'engager dans un nouveau projet triennal comme le précédent projet ce projet réaffirme l'engagement de la ville de Châlons-en-Champagne dans la lutte contre l'échec les inégalités scolaires et sa volonté de favoriser la réussite éducative il s'agit de veiller à l'accompagnement de l'enfant du jeune dans toutes ses dimensions de promouvoir l'innovation pédagogique de veiller à la qualité l'adaptabilité de l'accueil de tous les enfants de favoriser l'apprentissage de la citoyenneté de l'engagement civique et de la transmission des valeurs de la République et enfin d'accompagner les parents dans leur rôle éducatif à cette fin le projet pédagogique périscolaire intègre les éléments saillants de la charte qualité plan mercredi qui avait été définie par l'État pour assurer la cohérence de l'offre éducative sur l'ensemble de la semaine et pour assurer la liaison entre cette offre et les différents projets d'école assurer la liaison entre cette offre et les projets d'inclusion et d'accessibilité alors élément nouveau dans le projet que nous vous proposons à approbation nous avons défini dans le présent projet les modalités d'articulation avec les propositions qui découlent de la labellisation de la cité éducative qui comme vous le savez concerne trois quartiers de la ville comme pour le précédent projet la convention qui vous est soumise définit le rôle de chacun celui de la collectivité bien sûr celui de l'État et de la caisse d'allocations familiales en conséquence il vous est demandé d'approuver d'une part le projet éducatif territorial d'approuver la convention relative à la mise en place de ce projet sur la période 2023-2026 et enfin d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et réaliser tous les actes relatifs à son exécution merci y a-t-il des questions nous délibérons y a-t-il des oppositions des abstentions sur la 16 il n'y en a pas et nous a donc ce projet éducatif territorial 23-26 la délibération 17 madame Vincent Cariot monsieur le maire chers collègues cette délibération est importante puisqu'il s'agit de la mise en place d'un dispositif petit déjeuner une déclinaison d'une des mesures principales d'un des cinq engagements définis par le comité d'évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté le constat est suivant la prise du petit déjeuner qui doit représenter 20 à 25% des apports énergétiques sur l'ensemble de la journée n'est pas systématiquement pris chez les enfants et adolescents d'ailleurs les professeurs constatent qu'en moyenne 3 à 4 élèves par classe du CPOCM2 arrivent en classe le ventre vide pardon les raisons invoquées sont dans l'ordre le manque d'appétit le manque de temps le lever précoce le stress l'absence des parents le matin et les raisons économiques c'est pourquoi la ville en collaboration avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Marne chargée de la mise en oeuvre du dispositif petit déjeuner dans les écoles de la ville de Châlons-en-Champagne souhaite poursuivre l'expérimentation de l'an dernier puisque c'est une reconduction de ce dispositif il y aura donc une organisation de livraison de petits déjeuners dans trois écoles maternelles durant l'année scolaire 2023-2024 le choix des écoles et des modalités sont encore à définir les écoles seront choisies par le comité de pilotage du dispositif sur la base du volontariat des équipes pédagogiques et des parents d'élèves seront associés à cette expérimentation chaque matin au moment de l'ouverture des portes et pendant 30 minutes tous les élèves des écoles participantes devraient en servir un petit déjeuner composé d'un produit céréalier d'un produit laitier d'un fruit ou d'un jus de fruits et de confiture issus de production locale engagée dans une agriculture biologique cela se fera sous forme de buffet et de dégustation pour que les enfants qui ont déjeuné puissent ne pas prendre si telle est leur volonté s'ils n'ont pas faim voilà donc le coût est estimé à 8000 euros et en contrepartie le ministère de l'éducation nationale s'engage à contribuer au dispositif par le biais d'une subvention à hauteur de 1,30 euro par élève je vous remercie d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser le maire à signer la dite convention ainsi qu'à signer et réaliser les actes relatifs à son exécution merci y a-t-il des questions il n'y a pas de questions nous délibérons y a-t-il des oppositions des abstentions la délibération 17 est donc adoptée la 18 madame Thibère monsieur le maire chers collègues le service communal d'hygiène et santé de la ville de Chalon réalise des séances collectives et gratuites de vaccination obligatoire et recommandée à tous chalonnais de plus de 6 ans exceptionnellement de moins de 6 ans en cas d'absence de médecins de protection maternelle et infantile sur le secteur chalonnet la finalité des séances collectives de vaccination est d'optimiser la couverture vaccinale de la population dans le département en complémentarité de la prise en charge faite par la médecine de ville et hospitalière la médecine du travail les services de PMI et d'autres services assurant les vaccinations la présente convention a pour objet de préciser les engagements de chacune des parties signataires à savoir la ville de Chalon et le département au travers du service PMI et prévention santé compte tenu que le conseil départemental de la Marne porte délégation de compétences en matière de vaccination et de lutte contre la tuberculose la présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date et signature elle est renouvelable de plein droit deux fois pour la même durée s'ajoute à cette convention une seconde convention dans le cadre de l'organisation d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humain dans les collèges pour les élèves de cinquième dès la rentrée de septembre 2023 c'est la raison pour laquelle le département nous a sollicité afin de pouvoir utiliser nos moyens humains pour réaliser la campagne de vaccination directement au sein des collèges cette seconde convention précise le cadre organisationnel de ces séances entre le département et la ville de Chalon il est proposé à l'assemblée délibérante d'approuver les termes de la convention si annexée et d'autoriser le maire à la signer je vous remercie merci y a-t-il des questions sur la 18 il n'y en a pas nous délibérons y a-t-il des oppositions des abstentions la 18 est donc adoptée nous passons à la 19 madame des valaises monsieur le maire chers collègues la ville de Chalon au Champagne est aujourd'hui propriétaire du lycée baïen implanté sur la parcelle BC 525 22 rue du lycée pour une superficie de 11 000 m2 la loi de décentralisation de 1983 a légitimé les droits des régions sur les lycées en leur transférant la pleine propriété du patrimoine immobilier ainsi et pour régulariser ce dossier la région Grand Est a sollicité par courrier du 21 juin 2023 le transfert en pleine propriété à titre gratuit au regard des opérations d'investissement déjà réalisées sur le bâtiment il vous est demandé d'approuver cette délibération merci beaucoup y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions nous délibérons des oppositions des abstentions la 19 est donc adoptée la 20 monsieur Rousseau bon appétit monsieur Rousseau merci monsieur le maire chers collègues est-ce que vous voulez que je meuble pendant quelques instants monsieur Rousseau c'est ça j'en ai bien juste à côté ça va aller cette délibération porte donc sur le sur le retrait partiel de la délibération 2023 à l'INEA 24 du 9 février 2023 autorisant la vente de l'immeuble situé au 3-5 rue prieur de la Marse en effet une erreur d'écriture vient-il constituer une servitude au profit de la parcelle cadastrée AZ 814 au lieu de la parcelle AZ 813 il convient donc d'en faire la correction et de préciser par la même occasion que la vente se fait à la SAS Pega dont monsieur Sébastien Diaz est l'actionnaire majoritaire merci merci y a-t-il des questions monsieur Cario Castillo vous n'allez pas faire comment la revueur enflue monsieur le maire chers collègues c'est une petite blague alors on se pose je me pose on se pose un certain nombre de questions sur cette délibération alors il n'y a pas d'intention de polémiquer plus qu'il ne faut mais je ne suis pas de la partie donc ça nécessite quand même quelques explications et en commission ça avait fait l'objet d'un débat débat d'ailleurs qui n'avait pas été tranché alors il y a déjà un certain nombre de questions auxquelles il faut qu'on réponde un on a autorisé par délibération au conseil municipal du 9 février 2023 la vente de cet immeuble dont on avait déjà parlé etc c'était un peu un serpent de mer ensuite il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées et on reçoit un courrier enfin les services reçoivent un courrier en date du 6 septembre où monsieur Sébastien Diaz sollicite la ville pour un retrait partiel de la délibération c'est le mot partiel qui me pose problème alors moi la question elle est très simple est-ce que à l'heure où on se parle monsieur Diaz est propriétaire de ce bâtiment ou pas parce que retrait partiel si on lit après dans le délibéré on accepte de vendre l'immeuble communal ça veut dire qu'il n'était pas vendu avant enfin c'est peut-être de la sémantique mais c'est important parce que moi je me pose un certain nombre de questions et en fonction de la réponse je vous donnerai la chute alors avant que vous me chutiez de trop haut la réponse est non à l'heure où nous parlons monsieur Diaz n'est évidemment pas propriétaire puisqu'il n'a pas on n'est pas passé devant notaire et tout simplement parce que pour passer devant notaire encore faut-il que toutes les règles de l'art soient respectées et donc évidemment nous avons besoin de cette délibération pour passer devant notaire donc à ce stade non monsieur Diaz n'est pas le propriétaire de l'immeuble la rue de la Marne en question alors la chute c'est cet immeuble est en vente il y a un promoteur immobilier il y a un panneau de 2 mètres sur 1 sur la façade qui nous confirme qu'effectivement cet immeuble est en vente alors c'est un peu paradoxal parce que la personne en question alors pour pas parce que j'ai pas l'habitude j'essaye de pas trop dire de bêtises je l'ai appelé puisque le numéro il est en grand comme ça et effectivement elle me dit qu'il y a eu une vente devant notaire et qu'elle elle a le mandat pour vendre en 2 lots cet immeuble il y a déjà eu des visites alors moi la question elle est simple c'est même pas moi qui a fait la remarque en commission parce que je n'avais pas vu ce panneau pourtant il est visible il est tout bleu donc moi la question bien évidemment elle est pas de nuire à quiconque parce que bon on avait donné notre accord à la délibération de février et on ne modifie pas cet accord ce vote mais c'est un peu incompréhensible et comme je suis pas du métier ça mérite quelques explications je vais vous donner un exemple de ce qui peut se passer et ce qui se passe tous les jours dans le milieu de nos mobiliers tous les jours des centaines de promoteurs immobiliers déposent des permis de construire sans être titrés sur un bien sans être propriétaires du bien et ça arrive des milliers de fois tous les jours et donc c'est pas parce que vous n'êtes pas définitivement titrés c'est à dire passé devant notaire que vous n'avez pas le droit d'engager plein de choses monsieur Dias aurait pu déposer par exemple un permis de construire si ça avait été son choix sur cette petit peuble là bien avant d'être titré en règle générale entre le moment où on dépose un permis et le moment où on est titré c'est à dire on achète effectivement définitivement de notaire il se passe deux ans donc c'est très fréquent que quelqu'un qui n'est pas titré définitivement mais qui a fait l'objet d'un premier élément une promesse de vente ou une des premières délibérations ou un accord parce qu'il a gagné une compétition ou n'importe quoi puisse commencer à faire ensemble deux choses sur un bien immobilier et puis tout à la fin quelques mois après il devient le vrai propriétaire une fois qu'il est passé devant notaire et ce n'est évidemment qu'une fois que lui est passé devant notaire qu'il peut à ce titre là juridiquement vendre par contre il peut mettre en vente aujourd'hui l'immeuble n'est absolument pas revendu par son futur propriétaire il est mis en vente par son futur propriétaire ce qui n'est pas la même chose ensuite il va y avoir toute une série d'éléments et puis une fois qu'il aura lui-même acheté il pourra dès le jour même ou le lendemain ou six mois après ou dix ans après revendre c'est à peu près ça et c'est effectivement des choses qui arrivent tous les jours dans les milieux de l'immobilier oui écoutez j'aurais appris quelque chose ce soir merci monsieur le maire non voilà c'est tout c'était assez étonnant comme démarche et comme en commission on en avait parlé et puis bon voilà il n'y avait pas de réponse on ne savait pas il y avait un espèce de flou artistique j'ai voulu comprendre la petite confusion en fait parce qu'effectivement j'ai entendu et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais comment peut-il vendre alors qu'il n'est pas encore propriétaire il ne vend pas il met en vente et le temps que les gens visitent discutent négocient signent un compromis de vente puis la DIA puis 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 il va se passer trois ou quatre mois et entre temps sa propre propriété aura été réglée voilà et enfin l'autre question c'est comment se fait-il alors là encore c'est des questions n'étant pas de la partie vous avez sûrement une réponse à m'apporter sur ces questions-là il l'a acheté en son nom propre enfin il l'a acheté il a soumis le terme exact c'est il a passé un accord soumissionné soumissionné voilà en son nom propre et aujourd'hui il demande de le faire au nom d'une société dont il est majoritaire tout seul donc moi je ne sais pas voilà alors vous voyez ça fait un peu beaucoup de questions et je ne connais pas monsieur Diaz et je ne lui vieux aucun mal mais qu'il fasse ce qu'il a à faire ça ne me pose aucun problème sauf que quand voilà sur cet élément là précis je n'ai pas d'élément de réponse à vous donner est-ce que juridiquement il y a une différence on va faire vérifier bien sûr est-ce qu'il y a juridiquement une différence entre les deux je ne je ne sais pas à partir du moment où j'imagine que la personne qui a soumissionné a remporté entre guillemets un appel d'offre sur lequel je crois il a été le seul à répondre que ce soit en son nom propre et qu'ensuite il le bascule au nom d'une société je ne suis pas sûr que ça fasse une différence pour le prix initial et que le choix eût été différent s'il avait soumissionné au nom de la société je vais quand même évidemment faire vérifier mais je ne pense pas que ça pose un problème et en tout état de cause en tout état de cause dans cette délibération là nous actons bien que c'est la société Diaz dont on parle qui achète et donc on autorise bien non pas monsieur Diaz mais la société dont il est actionnaire majoritaire à acheter parce que le changement a été demandé de sa part pour des raisons que j'ignore et ça à la limite c'est son problème pas le nôtre et donc je terminerai en disant que si juridiquement vous nous affirmez qu'il n'y a pas de problème et que etc on votera cette délibération bien évidemment ça marche est-ce qu'il y a d'autres questions s'il n'y en a pas je vous propose de délibérer en l'absence de monsieur Diaz y a-t-il des oppositions des abstentions une abstention la délibération numéro 20 est adoptée la 21 monsieur Delavenne monsieur le maire mes chers collègues par cette délibération normalement en somme toute assez classique il nous est demandé d'approuver la constitution de servitude de passage de réseau et d'accès automobile et piétons sur les parcelles communales dans le cadre d'un projet de construction d'un pavillon individuel sur les parcelles attenantes je vous remercie donc de bien vouloir autoriser le maire à signer les différents actes nécessaires après la constitution de ces servitudes merci y a-t-il des questions madame Amla c'est pas une question c'est pas une question mais je ne prendrai pas part au vote comment je ne prendrai pas part au vote d'accord alors madame Safia Amla ne prend pas part au vote sur cette délibération numéro 21 y a-t-il des questions y a-t-il des oppositions des abstentions il n'y en a pas et j'apporte un complément d'information sur la 20 le règlement du concours pour la vente de la parcelle 3-5 rue de la Marne prévoyait la possibilité d'une substitution d'une personne physique par une société donc le règlement initial du concours permettait de le faire voilà une précision juridique complémentaire je vous propose de passer à la 22 monsieur Guimaud monsieur le maire cher collègue il s'agit d'une délibération concernant le lotissement de Chansy-Forgeau 1 et 2 et d'une signature de convention tripartite entre la communauté d'agglomération de Chalons-Champagne la SEMCHA et la ville la SEMCHA et l'agglomération dans le cadre d'une rétrocession des espaces publics et des réseaux sur le lotissement Chansy-2 pour la ville ça concerne la voirie les éclairages le réseau et ils seront évidemment restitués à l'issue des travaux à la condition du respect de la convention vient s'ajouter dans cette délibération deux parcelles du lotissement Chansy-1 qui doivent être également rétrocéder et qui sont liés à des travaux qui n'étaient pas achevés à la rétrocession de Chansy-1 il s'agit d'espaces verts et d'air de jeu ils sont désormais achevés ils peuvent donc réintégrer le patrimoine de la ville je précise pour la connaissance des uns et des autres que pour Chansy-2 il s'agit de 43 parcelles à construire que le permis d'aménager sera normalement délivré dans le courant du mois d'octobre la commercialisation pourra ensuite démarrer dès que le permis d'aménager sera remis et les travaux sont prévus pour juin à décembre 2024 donc je vous demande de bien vouloir permettre à monsieur le maire de signer cette convention merci beaucoup y a-t-il des questions il n'y en a pas nous délibérons en l'absence de madame Manier de monsieur Matt qui ne participe pas au vote y a-t-il des oppositions des abstentions il n'y en a pas la délibération est donc adoptée la 23 monsieur Dias monsieur le maire chers collègues nous allons faire donc la la numéro 23 c'est le plan de ravalement de façade obligatoire en subvention d'opération donc nous avons quelques personnes qui ont demandé une subvention et nous demanderons l'avis de monsieur le maire pour signer cette délégation cette subvention merci beaucoup y a-t-il des questions il n'y en a pas nous délibérons des oppositions des abstentions la 23 est donc adoptée la 24 madame Desvales monsieur le maire chers collègues la ville de Chalons-Champagne s'est engagée à aménager un VTT Parc à proximité de la Voie Verte au jar anglais au niveau du jar potager sur la parcelle cadastrée BS 111 les parcelles du jardin potager sont labellisées LPO Ligue Protection des Oiseaux depuis 2020 par conséquent l'aménagement du VTT Parc comprendra un volet pédagogique à cet effet et un chemin mixte pédagogique sera aménagé le projet nécessite le dépôt d'un dossier loi sur l'eau d'un permis d'aménager d'une demande d'autorisation environnementale il vous est proposé d'approuver dans le cadre de ce projet la contractualisation d'un prêt à usage avec la communauté d'agglomération pour la durée de vie du dit VTT Parc au profit de la ville merci merci bien y a-t-il des questions madame Thibère oui monsieur le maire chers collègues je regrette de constater que nous n'avons pas les annexes sauf erreur de ma part jointes à la délibération et c'est dommage parce qu'elles sont très intéressantes et ça nous aura permis en conseil d'agglomération de pouvoir voter positivement sur cette délibération mais en absence d'annexes ce soir on vous demande soit un report de la délibération ou alors on s'abstiendra sur le vote merci il y a eu les annexes ou pas ? d'accord mais là on est en conseil municipal et pas en conseil communautaire donc est-ce qu'il y a eu certes au conseil communautaire des annexes dont actes mais là nous sommes en conseil municipal est-ce que les annexes en question ont été ou non envoyées aux conseillers municipaux elles ne sont donc pas dedans donc la délibération est retirée et on la passera la prochaine fois la 25 monsieur Matt ça nous plante peut-être mais on a qu'à bien faire le boulot bien envoyer tout ce qu'il faut aux conseillers municipaux et on plantera rien du tout la 25 monsieur Matt monsieur le maire mes chers collègues il vous est proposé donc de faire l'acquisition donc d'une parcelle qui appartient à la communauté d'agglomération donc dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain donc du Verbo la communauté d'agglomération donc avait fait l'objet avait fait l'acquisition pardon donc d'une parcelle et donc là il convient de la faire re-rentrer dans le domaine public donc de la ville et donc il vous est proposé d'acquérir à la valeur vénale d'un euro hors taxe une parcelle cadastrée section BM 587 qui est située rue Georges Barbier d'une contenance de 2 arts 30 centiards donc qui appartient à la communauté d'agglomération et d'autoriser monsieur le maire à signer l'acte administratif au nom et pour le compte de la ville merci y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions je vous propose de délibérer sur la 25 y a-t-il des oppositions des abstentions il n'y en a pas la délibération est donc adoptée je dois vous communiquer enfin communiquer vous faire part qu'il y a une communication dans le conseil qui a été évoqué sur un arrêté préfectoral de mise en demeure d'une société et donc je dois vous en informer y a-t-il je sens qu'il y a une main qui va se lever non je me trompe y a-t-il d'autres il n'y a pas de questions diverses nous avons donc terminé avec ce conseil municipal je salue en conclusion une nouvelle fois les internautes qui nous suivent et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée merci merci